Un film tourné sur trois ans avec de tout petits moyens, quelques milliers d'euros seulement, un film porté par une équipe jeune et inventive qui a un objectif, arriver à le sortir en salle et pour cela elle a lancé une souscription sur internet et une vidéo sur Facebook vue un peu plus de 3 millions de fois, objectif, expliquer sa démarche. L'idée c'était de faire un film sur notre époque, de parler de notre génération sans attendre la permission de personne. Il y a trois ans on a senti qu'il y avait une tension qui s'emparait de Paris et donc on ne voulait pas attendre pour filmer, on voulait le faire dans l'urgence de ce qui se passait. Comme les gens étaient dans la rue, on s'est mis au contact de la foule avec une question en tête, est-ce qu'on peut encore croire en l'avenir alors que la peur nous détermine ? Il n'y a pas que cette démarche qui soit novatrice, il y a aussi la manière de tourner. Au cinéma, pour reproduire la vie réelle, il faut des moyens incroyables. Nous, au contraire, on a pensé que ce qui serait incroyable, c'est d'amener le cinéma dans la vie réelle. On n'avait pas de moyens, alors on a cherché le plus petit dispositif possible pour se fondre dans la ville. Au lieu de reproduire la réalité, on a essayé de complètement l'intégrer. Ça veut dire aussi qu'on a accepté de ne pas contrôler ce qui se passait autour de la caméra et on a cherché à être dans des endroits où il se passait des choses. Dans un film traditionnel, tous ces gens qu'on a autour de nous auraient été des figurants alors qu'avec ce dispositif, tout peut arriver. Le réel vient complètement balayer la fiction. Bonsoir, Noémie Schmitt. Bonsoir. Merci de votre présence sur le plateau de Cetavo et bravo pour cette expérience de cinéma que vous nous offrez. 3 millions de vues, vous vous attendiez à ça, un tel succès ? Ah, pas du tout, non, non, pas du tout. Mais du coup, ça vous colle la pression à tous ? C'est une certaine pression, forcément, mais on garde le cap. Ce film a été tourné sur plus de 3 ans et demi. On y retrouve donc tous les événements qui ont rythmé la vie de la capitale, des attentats du 13 novembre aux obsèques de Johnny Hallyday. On retrouve aussi tous les mouvements sociaux, citoyens, manifs contre la loi El Khomri, Nuit debout. Vous avez pu filmer sans problème au sein de ces foules, sans autorisation ou c'était compliqué ? On a tourné dans énormément d'événements dans Paris, effectivement. Après, tout ne sera pas au montage final. Donc, on ne peut pas dire qu'on a fait tous les événements de Paris, mais on en a fait un certain nombre. Et alors qu'on vous dit que les attentats, on n'a pas de rapport avec les attentats, on a plutôt filmé justement le fait d'être en marge de ces événements-là. Et l'histoire parle de ça, d'ailleurs, du fait d'avoir manqué la mort. Croire en l'avenir alors que la peur nous détermine. Voilà, ça parle de ce qu'on a vécu en marge de ces événements aussi. Et alors, ce qu'on a voulu, c'est être au contact de la foule, comme je dis dans la vidéo. Et on a tourné, effectivement, sans vraiment d'autorisation. Il se passait quelque chose, vous arriviez, caméra à l'épaule. Et les dialogues étaient quasiment... C'est un petit dispositif avec une Blackmagic comme ça et un stabilisateur. Et du coup, vous improvisiez, il y avait un petit scénario, très rapidement écrit, et il fallait improviser, en fait. C'était plutôt des scènes, on se donnait une idée et on savait à peu près où le scénario voulait. En fait, ce qui était génial, c'est qu'on pouvait expérimenter même au niveau du scénario. Donc, on pouvait tester des choses, des scènes, et donc on n'avait pas vraiment de dialogue écrit. On avait plutôt une trame, et avec les autres acteurs, on improvisait et on se servait aussi de ce qui se passait dans la foule. Oui, oui. Parfois, des acteurs étaient des gens qui passaient, quoi, qui tout à coup interféraient dans le scénario. Ce film, ce sont que des professionnels bénévoles qui ont travaillé dessus ? Des professionnels, c'est-à-dire des professionnels du cinéma ? Oui, bénévoles qui ont travaillé bénévoles. On a aussi, par exemple, un étudiant en anthropologie, enfin un anthropologue, on n'a pas que des gens du cinéma, mais c'est tous des personnes qui sont en lien avec le monde du cinéma. Je le disais il y a quelques minutes, l'objectif, l'état d'après, c'est de faire en sorte que le film sorte dans les salles, sur les écrans, est-ce que vous avez bon espoir que ça arrive ? C'est ça qu'on espère, c'est pour ça qu'on a lancé ce Kickstarter, parce que pour sortir en salle, on a besoin d'argent, voilà. Et on demande 85 000 euros, il nous reste 5 jours, et alors ça paraît une somme énorme, parce que voilà, pour la plupart des gens, effectivement, et même pour moi, c'est énorme, mais pour une post-production de films, c'est rien du tout, en fait, parce que ça coûte énormément d'argent. Le son n'est pas très bon, parce qu'on a filmé dans des conditions qui sont un peu extrêmes, donc on a un son qu'on doit refaire en post-synchronisation, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc ça coûte, voilà, des techniciens, etc. Et en plus, on veut aussi donner des cachets à chacun pour espérer avoir l'agrément du CNC qui permet au film de sortir en salle. Donc c'est surtout pour ça qu'on a besoin d'argent. Ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, c'est qu'à l'origine, c'était pas du tout un long-métrage, c'était un court-métrage que vous tourniez. Et même à la base, de base, on faisait des tests de caméras, parce qu'on avait cette nouvelle caméra, on était super excités de la voir. C'est une petite caméra, qui est une qualité cinématrice. Ouais, en fait, on était super impressionnés des images que ça donnait, et nous, en tant qu'acteurs, de pouvoir expérimenter plein de choses aussi. Et donc du côté de l'image, eux, ils expérimentaient, nous aussi. Et en fait, on s'est dit, il y a matière à faire un court-métrage. Et puis on a tellement aimé être... On a fait un court-métrage. Voilà. Maintenant, ça va être une série. Alors nous, ce qu'on veut, c'est sortir en salle. Et il en est où, d'ailleurs, ce film ? Il est en montage actuellement ? On est en train de terminer le montage, mais il est toujours en mouvement. Là, par exemple, en venant, on était dans la voiture, on a fait encore une voix offre, testé des choses, parce que c'est un projet en mutation. On pourrait faire partie du film ou pas ? Eh bien, pourquoi pas ? On peut les faire venir, ils sont juste là. Eh bien, oui, on peut les faire venir. Bien sûr, ils sont loin ou pas ? Je pense qu'ils ont envie d'un mètre. Oh non ! Si jamais ils peuvent arriver, là, ils arrivent, il nous reste une minute. Donc si on peut faire partie, ils vont se donner une trame. Ils rêvent d'un rôle au cinéma. Il a déjà tourné, Michel. J'ai tourné chez Jean-Pierre Bocchi et donc maintenant avec... Oh là là, la star de cinéma, c'est dingue. On les voit arriver en police, là. Il faut qu'ils rentrent. Rentrez, rentrez, messieurs. Je vous remercie en attendant. Bonne chance. On rappelle qu'on peut soutenir votre film. Paris est une fête, regardez Paris, il est sans l'heure. Il est sur la caméra. Ah, comment le film ? Ah bon, plateforme crowdfunding, King Starter. Merci beaucoup, Laetitia Avia. Merci, François Langlais. Langlais Co, c'est demain soir sur France 2. Merci, Bruno Ponset. Merci à tous d'être venus ce soir dans C'est à vous. Dans un instant, on reçoit deux femmes de caractère. La flamboyante Audrey Fleureau et l'écrivaine Diane Ducré. Elle sent la aux coulisses, elle aussi. Elles seront dans le film. Paris est une fête. Bravo, on vous attend. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501